A Montreux-le-Sénard, la belle équipe, c'est Babette, Romain et surtout Vanessa, la patronne. Ça sent bon, mais c'est pas fini. C'est quoi ça ? Ça c'est des petits clafoutis, jambon de pellito, tomates séchés, épinards, frais, nous on travaille que des produits frais, et des petits poireaux. Et puis voilà, ça c'est la pâte. On est dans le salé. Ça c'est une entrée. En fait j'aime bien jouer, là en entrée il y a des tartatins de chouffleurs à la forme d'envers, des clafoutis. Et on dessert surtout l'été, je fais des soupes, par exemple des soupes de fraises, quelque chose comme ça. La cuisine de la belle équipe est à l'image de Vanessa, inventive et pétillante. Et tout ça avec une petite salade de javerda. En fait j'essaie de travailler le plus possible avec les maraîchers du coin, il y en a un à javerda et un à blanc. Alors forcément, on est d'accord que l'aile de raie elle vient pas de la gare temple, mais voilà, l'agneau vient de volerie. Aujourd'hui, au menu, piquillos farcis à la brandade de raie et tagine d'agneau de volerie façon belle équipe. Le tout présenté avec un dressage soigné. Bonne continuation. On n'a pas besoin de demander le menu, on peut prendre n'importe quoi, on est sûr, il n'y en a pas 50 choix. Mais ce qui est là, c'est impeccable. C'est vraiment, c'est un vrai bonheur. C'est toujours inventif parce que Vanessa a toujours des petites idées un petit peu différentes d'un jour à l'autre. Et c'est toujours bon. Adepte des circuits courts, Vanessa et son équipe maîtrisent leurs produits de A à Z. A l'exception d'une chose et encore, le problème est en passe d'être résolu. En fait, nous, on fait tout maison, sauf il n'y a pas de feuilleté, par exemple. Il n'y a pas de feuilleté, je fais, on ne fait pas, il n'y a pas de feuilleté. Là, on va essayer de faire des croissants ce matin, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va les découvrir ensemble, dans le coup. C'est mon côté curieux, j'ai besoin... Eh, ils sont super beaux, même, dessous. À Montreux-le-Sénard, La Belle Équipe est un restaurant atypique qui porte très bien son nom. Pardon, bonne habite. Merci, merci.